alors comme c'est donc je suis sur le drop la partie la plus forte et c'est là une partie assez électro je vais limiter tout ce qui est au dessus du kick je vais régler mon limiteur pour que il ne limite pas quand il y ait toutes les fréquences basses qui tapent c'est vraiment pour corriger le lot du spectre et avoir quelque chose de le plus droit possible à partir de combien tu limites où est ce que tu mets la fréquence qui doit pas retoucher je l'entends ça je le fais à l'oreille je vois tu as réglé sur combien là j'ai réglé j'ai mis un trichol de 5,5 à priori et bon j'ai remonté un peu pour compenser de 2 db et demi mais normalement là j'ai pas les le kick n'est pas affecté en fait par la limitation là on le voit au début où il n'y a pas encore tous les sons de synthé et le limiteur lui module pas il module au moment où le snare arrive parce que forcément il est au même moment que le kick ils ont des fréquences en commun donc il y a une surenchère à ce moment là et là lui le limiteur et on on pouvait le voir sur la courbe du du fapit ici le son de synthé malgré la petite réduction que j'ai faite je voulais pas être trop drastique on voit que c'est ces sons là qui sont un peu de vent donc c'est eux qui vont les chatouiller le limiteur en premier alors Sous-titrage MFP. Alors que là, le kick est pris dans la compression, c'est lui qui va faire agir le compresseur. Donc le limiteur ne touche pas au kick et ton compresseur lui par contre à l'inverse... Il touche un peu au kick, mais c'est normal, le compresseur suivant le réglage va de toute manière changer la moyenne entre tous les sons. Entre le niveau le plus bas et le plus haut. Voilà. Alors là, c'est pas mal. Je vais commencer à aller toucher un petit peu le bas. Pour le bas, il y a quelques plugins, dont le Airbass de Wave. Je vais essayer d'aller lui donner un petit peu plus de corps. Donc ça, c'est un plug qui sert vraiment au bas. Donc il a, par rapport à d'autres plugs du même ordre, l'avantage c'est qu'on peut travailler sur une plage de fréquence un peu plus grande, puisqu'il va de 32 à 250. Moi, je vais aller chercher la note de mon morceau. Hop ! Donc ici, on a dit que c'était G dièse. Qui fait 51, presque 52 Hertz. Ou, ça doit être 26. Ouais, c'est ça. Donc tu divises par deux pour trouver la fondamentale, c'est ça ? Là, je me mets à la fondamentale du morceau. Je vais aller monter un petit peu ça, mais très légèrement. C'est juste pour donner un petit peu plus de corps. C'est ça. Et tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme je n'ai pas beaucoup de mémoire, je regarde dessus pour savoir les deux notes qui pourraient aller avec, sur lesquelles je pourrais accentuer un peu mes fréquences. Merci. Merci.